... Hello, comment ça va ? Un plaisir à renouveler toujours et toujours de vous retrouver sur les ondes de la Web Radio Génial. J'espère que vous êtes câblés. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de la balade matinale et pourquoi pas jusqu'à la fin de la journée. Lundi 1er mars 2021, c'est le tout premier jour de ce nouveau mois. C'est comme un recommencement pour tout un chacun de nous. On va se donner de nouveaux objectifs et essayer de les attendre d'ici la fin de ce nouveau mois. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans la balade matinale. Je suis Joannita Blavotri. Je m'en vais dans les présentations nommées trois charmantes dames qui sont toujours présentes pour vous. À ma gauche, elle s'appelle Léna Hombidi. Léna, bonjour. Bonjour, Joannita. Comment s'est passé le week-end ? Assez mouvementée. Très mouvementée, ça se sent, oui. Mais on est là toujours en forme pour vous faire plaisir. Léna, l'autre, c'est Félicité Colanie. Félicité, bonjour. Comment a été le week-end ? Ça va ? C'est un visage très reposé. Oui, le week-end s'est très bien passé, merci. Lorette, raconte-nous tout. Comment ça a été chez toi ? Ça n'a même pas été suffisant. Ah oui, comme toujours, le week-end, c'est comme 6 heures de temps, ça passe. Et puis on se retrouve lundi. Je t'assure, je n'ai même pas eu le temps de bien dormir là où je suis. Si on pourrait avoir un autre week-end, c'est peut-être ? Juste après l'émission, on t'offre un nouveau week-end, d'accord ? Vraiment. Voilà, elle, c'est Lorette Oga, et donc voilà, présentez l'équipe de la balade matinelle. C'est parti pour le tout premier numéro, et c'est avec Yusundur, 7 seconds, qu'on va vous souhaiter la bière. S'il ne vous restait plus que 7 secondes à vivre, qu'est-ce que vous feriez de ces 7 secondes ? C'est pour vous dire que ça peut être tout de suite la fin de votre vie sur Terre. Alors, vivez au jour le jour, chaque seconde, chaque tierce, chaque instant, est un instant de bonheur, et que ce nouveau mois, le mois de mars, soit un mois de bonheur, d'abondance, et que la faveur divine nous accompagne tout au long de ce mois. Bienvenue dans la balade matinale. Si vous nous rejoignez, merci de le faire rester en notre compagnie. Jusqu'à la fin donc, beaucoup de choses à découvrir avec les chroniqueuses qui sont très très bien installées. Voici la pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. C'est une pensée de Jacques Salomé que je partage avec vous ce matin. Alors, vous allez ouvrir de l'intérieur ou de l'extérieur. A vous de voir. Sans plus tarder, nous passons à Matas. Ce matin, nous allons découvrir encore plein d'astuces. Ce matin, c'est quelles astuces tu nous donnes, Matas, Léna ? Pour lutter contre les troubles de la concentration, la paix de mémoire et renforcer le cerveau. Voilà. On a tous un certain agent début d'Alzheimer. Comment faire pour se reconcentrer sur l'essentiel ? Il y a des aliments à privilégier. On va la découvrir de ces aliments. Déjà, chaque aliment est un médicament. Il faut savoir sur lequel miser. On va commencer par le curé qui manque. C'est une bombe anti-oxydant et anti-inflammatoire naturelle qui lutte contre les radicaux libres responsables des maladies neuronales. Ensuite, nous avons les oeufs. Les oeufs jaunes de l'oeuf renferment la choline. Elle fait partie de la famille des vitamines B. Voilà. Un neurotransmetteur indispensable au contrôle musculaire, mais aussi à la mémoire. Une carence en cette vitamine entraîne des déclins cognitifs et des maladies neurodégénératrices. Ensuite, nous avons les épinards. Les épinards, tout le monde les connaît. Ce sont des feuilles vertes foncées qui contiennent de la vitamine B9, appelée aussi l'acide folique, qui synthétise les messages chimiques du cerveau liés à l'humeur. Si vous avez des troubles de l'humeur, donc misez sur les épinards. Voilà, c'est très bon pour la santé. Tout ça, on va revenir dessus et tu vas essayer de nous donner leur nom en langue locale. Parce que les gens, ils écoutent, ils écoutent, mais ils ne savent pas de quoi on parle. Ok, on va essayer, on va essayer. T'inquiète, on va essayer. Les noix, celles-ci améliorent nos capacités cognitives selon plusieurs études, protègent nos neurones du stress anti-oxidatif grâce aux acides gras polyinsaturés et à la vitamine E. Tout comme les amandes et les noisettes, les noix nous protègent des maladies dégénératives comme l'Alzheimer. Tu l'as dit à l'instant. Les sardines. Les sardines contiennent l'oméga 3, dont le manque dans l'organisme peut entraîner des troubles comme la dyslexie, des dépressions et autres pathologies mentales. Voilà, donc privilégier les sardines, les thons et tout ce qui est... Sardines. Oui, sardines. Ah oui? Sardines en boîte ou... Oui, en boîte. Ah, carrément. Ok, allons-y. Nous avons des fruits comme les framboises et les myrtilles. Elles luttent contre les inflammations liées aux radicaux libres qui engendrent les dégâts sur le cerveau comme la diminution des capacités cognitives et les troubles de la mémoire. Enfin, les céréales complètes. Bon, on les prend souvent au petit déjeuner. Le cerveau a besoin d'énergie. Les céréales complètes ont un index glycémique bas. Elles diffusent de façon régulière les glucides sous forme de sucre sans faire grimper la glycémie. Voilà. Tout type de céréales ? Céréales complètes, ma chère. Non, il y a différentes céréales complètes et céréales. Bien sûr. Bien sûr. Ah, mais ça prouve qu'elles ne nous écoutaient pas avant de rejoindre l'équipe. Parce qu'on a fait la différence entre les céréales ici, les céréales qu'il faut consommer, ce qu'il ne faudra pas consommer également. On les a cités ici. Un petit résultat. Voilà, on va te faire un retour vers le passé de nos émissions et là, tu pourras comprendre. Tu vas te retrouver, voilà. Ben, c'est à peu près tout. Les aliments qu'il faut privilégier, c'est au nombre de... Un récapitulatif. Voilà, les céréales complètes. Tu veux que je dise ça aussi ? Non, 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 un récapitulatif de ces aliments. Ok, les noix, les sardines, les oeufs, les épinards, les fruits comme les myrtilles et les céréales complètes. Les céréales complètes. Voilà. En début, on a parlé de... Curicuma. De curcuma. Oui. Le curcuma, très important également pour la beauté externe aussi. Nous utilisons ça très souvent et bon, voilà, c'est tout. C'est tout. Les noix, bon, pour ceux qui consomment les noix et après, ils sont enrhumés, ils ont la toux, il faudrait consommer avec modération. D'accord. Voilà. Et les épinards également ? Non, les épinards, vous pouvez en consommer sans modération. En abondance. Parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement. Tout ce qui est feuilles vertes foncées, vous pouvez en consommer. Ça fait toujours du bien. Et toujours améliorer votre santé mentale et aussi la santé de tout le corps. Super. Merci beaucoup, Léna. De ton... Très, très important, tout ce qu'on vient de citer. C'est vrai qu'on mange certains aliments sans se rendre compte de l'importance que ces derniers ont sur notre organisme. Mais là, on vous cite à nouveau ces aliments pour renforcer leur consommation, pour mettre un peu plus l'accent sur la consommation de ces aliments. Surtout quand on a tendance à avoir beaucoup trop de responsabilités. C'est vrai que ça divague un peu trop dans la tête. Mettez un peu plus l'accent sur ces différents aliments-là. Voilà, donc pour la rubrique de Matas, voilà la rubrique Matas, je m'en vais d'ores et déjà vous annoncer le thème de la semaine, l'ingérence des beaux-parents dans le couple. Comment est-ce que vous vivez la situation? Quand on parle d'ingérence, j'ai envie de revenir au thème de la semaine... C'est la semaine surpassée, quand on parlait de vivre en couple en étant déjà dans la maison familiale. Bon, maintenant, on revient parler de l'ingérence des couples, que ce soit des parents, pardon, que vous soyez avec eux ou en dehors de la maison. Les parents ont tendance à vouloir nous imposer quoi faire, à dire, moi mon fils, je l'ai élevé comme ceci. Moi, ma fille, elle fait ci ou elle fait ça. Ou carrément, c'est eux qui vous dites comment décorer votre maison ou d'ailleurs même comment vous y prendre pour rendre heureux son fils ou rendre heureuse sa fille. C'est compliqué parfois la vie de couple, je vous assure. Ceux qui en savent quelque chose, dites-nous comment ça se passe chez vous. C'est-à-dire, comment maman vient te dire comment faire la cuisine pour ton mari, racontez-nous tout. Et puis, nous, on se fera le plaisir de partager ça ici dans l'émission. Et puis, par après, vous pouvez aussi appeler, on va donner la parole aux auditeurs cette semaine. Partagez avec nous en direct quoi, on veut vivre comment ça se passe chez vous à la maison. Les numéros sont les mêmes, 90, 13, 89, 94, 79, 71, 45, 95. Alors, les filles, tout à l'heure, on va revenir au débat. Mais avant, on va passer à l'astuce beauté. Madame Beauté, qu'est-ce que tu nous as réservé pour aujourd'hui? Une très belle chose, qu'on peut encore ajouter sur notre corps pour attirer notre partenaire. Oui, c'est son point fort. Ce que j'aime, avant de vivre l'amour, il faut être propre, il faut avoir un joli corps, il faut avoir de bons pieds, de jolis pieds. De jolis mains. De jolis mains, oui. Voilà. Ici, là, je vais essayer de vous donner des astuces pour vous permettre de ramollir encore plus vos pieds et vos mains. La paume des pieds, donc. La paume des pieds, oui, et la paume des mains. Oui. Voilà. Ici, on va commencer avec les pieds. Pour ramollir vos pieds, ici, vous aurez besoin, je vais vous donner deux propositions avant le choix. Donc, vous aurez besoin de l'eau chaude, du citron et de la pierre 11. Oui. Ici, comment le faire? Alors, il faut tromper vos pieds dans de l'eau chaude. Attention. Pas une eau chaude que vous ne pouvez pas supporter. On va dire tiède, alors. Une eau tiède. Une eau tiède. Ça peut être chaude. Tiède, ça peut être chaude, mais ça peut être chaude, mais soyez sûrs que vos pieds peuvent... Rentrer là-dedans. Maintenir, voilà. Voilà. Donc, vous trempez vos pieds dans de l'eau chaude et dans une bassine, bien sûr. Après quelques minutes, moi, je vous donne un quart d'heure. C'est possible. Donc, vous trempez votre pied dans de l'eau chaude. Et après, vous verrez que la peau de vos pieds se détend, votre corne se ramollit. Vous voyez que les peaux mortes même commencent par se faire voir. Et après, vous pouvez facilement maintenant utiliser votre pierre-ponce pour frotter. La pierre-ponce, c'est ce truc-là qu'on achète au marché. C'est comme un bout de savon, c'est ça? Oui, mais c'est un pierre-ponce. Mais un pierre-ponce, oui. Il y en a plusieurs sortes maintenant. Et d'autres le font avec une partie que tu peux tenir en main, en plastique. Mais la matière est en pierre. Un brosse-ponce. Voilà. Tu as l'habitude de nous apporter tout ça ici sur le plateau, comme ça, les gens qui nous regardent en vidéo voient un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que la pierre-ponce, je me dis que tout le monde connaît, en fait. Moi, je ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est ça, je le demande depuis. OK. D'accord. Je vais vous apporter ça prochainement. Voilà. Je disais, donc, après que vous avez trompé vos pieds et que les pieds se sont ramollis et les paumes de pieds se sont bien ramollis, vous voyez les paumes mortes qui ne commencent pas à sortir déjà. Donc, en ce moment-là, vous prenez votre pierre-ponce que vous frottez sur la paume de pieds, surtout, comment je dirais, les talons. Vous savez, les talons ont l'habitude d'être tellement durs. Ils ont les oreilles dures. Donc, voilà, il faut prendre le temps de bien frotter là-bas, enlever les peaux mortes et tout ça. Après ça, vous enlevez vos pieds et vous nettoyez avec un linge, un linge propre, bien sûr. Et ensuite, vous coupez votre citron. Puisque j'ai parlé du citron, vous coupez votre citron en deux que vous frottez sur les pieds. Voilà. Vous ne nettoyez plus, vous le laissez comme ça. Ah, d'accord. D'accord. Ça, c'est le premier astuce. D'accord. Maintenant, deuxièmement, vous allez utiliser de l'eau chaude, plus un gros sel, plus la vinaigre et ensuite la pierre-ponce. Vous aurez toujours besoin de la pierre-ponce parce que c'est ça qui va vous permettre de bien enlever les peaux mortes. Ici, vous faites le mélange dans une bassine de l'eau tiède et du gros sel plus le vinaigre de cidre. Donc, vous faites ce mélange dans une bassine avec votre eau tiède ou chaude, comme vous voulez. Et ensuite, l'action combinée de ces éléments-là vont essayer également de détendre, vont permettre de détendre la corne de vos pieds. Une fois la corne ramollie, vous passez également la pierre-ponce pour nettoyer encore, pour frotter et enlever plus les peaux mortes. Dès que cela est fait, vous retirez également votre pied et vous nettoyez toujours avec du linge propre. D'accord. Voilà. Et ensuite, bon, il y en a ces personnes qui aiment faire un peu de massage avec des crèmes et des jus, ne cessez pas ça. Après tout ces traitements-là, rajoutez votre crème que vous utilisez d'habitude pour le massage, massez vos pieds et vous verrez que vous aurez une pomme de pied bien ramollie, bien doux, on dirait pied de bébé. Donc, ça c'était d'abord pour les pieds. Ensuite, on va parler des mains. Alors, on va faire un petit résumé. Je propose qu'on garde pour la main pour la prochaine fois parce que si on donne tout aujourd'hui, là, ils ne vont plus être à l'écoute le vendredi. Alors, on va rappeler rapidement d'abord de l'eau tiède ou de l'eau chaude et du citron. C'est bien ça. Oui. Pour la première astuce. Oui. De l'eau tiède et du citron. Et du citron. La seconde astuce. La pierre, n'oubliez pas. Pour la pierre-ponce. N'oubliez surtout pas la pierre-ponce. Et ensuite, deuxième astuce. Ensuite, de l'eau chaude, du gros sel, de la vignette de citron. Et ensuite, la pierre-ponce. Voilà. Ça fait deux choses. C'est pour ne pas surcharger vos ménages. Donc, félicitez-vous à garder l'astuce pour les mains pour la prochaine fois. Comme ça, la prochaine fois, vous serez à l'écoute. Alors, du vinaigre, vous en avez toujours chez vous. Du sel également. Maintenant, c'est la pierre-ponce qu'il faut aller chercher. Vous chauffez de l'eau et vous ramollissez à paume des pieds. Ça fait du bien également. Quand les pieds respirent, vous dormez tellement bien. Alors, nous, on aime vous faire plaisir. On vous donne toujours les astuces qu'il faut. Sauf que vous ne pourrez pas poser des questions en direct. Mais d'ici la fin de la semaine, on va gérer ça. Et de temps en temps, vous nous appelez en direct dans l'émission pour interagir avec nous. Ça nous fait toujours plaisir. Alors, revenons-en à l'essentiel, le thème de la semaine. Comment vous arrivez à gérer la famille dans votre couple ? L'ingérence de la famille dans la vie de couple. Comment ça se passe chez vous ? Alors, les filles, toutes nous sommes des dames ici, c'est vrai. Mais comment imaginez-vous vivre avec un homme qui, tout le temps, c'est la famille qui lui dit quoi faire ? Tout le temps, mon père m'a dit qu'il faudrait plutôt faire ci que ça. Ou ma mère dit de ne plus me faire la cuisine en y mettant trop d'oignon parce que l'oignon, c'est pas bon pour un garçon. Ou évite de me faire souvent la sauce gombo parce qu'on dit que ça fait, ça affaiblit sexuellement. Donc, ma maman a dit de ne plus me faire sauce gombo. Voilà des choses qu'on entend souvent quand on est en vie de couple et que souvent l'un ou l'autre conjoint est un peu trop bébé à papa ou à maman. Comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses ? La parole est à qui veut la prendre. Je vais commencer si vous me le permettez. Vas-y, Laurette. Je me suis toujours basée sur cet adage de la Bible. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. C'est pas seulement physiquement dont on parle. Ah, d'accord. C'est aussi dans tous les domaines. Ton père, ma mère a dit de ne pas me préparer l'âme. Pourquoi tu n'as pas resté avec ta mère ? Ah ah, point d'interrogation. Je ne vais pas répondre, ça c'est gros point d'interrogation. Il a été bien dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Ça veut dire que moralement, physiquement, financièrement, tu quittes ton père et ta mère, tu vas gérer ta vie ailleurs. Genre, ton père n'a plus son mot à dire, ta mère n'a plus son mot à dire. Que le sel est dans la sauce ou pas, ce n'est pas le problème. C'est entre toi et moi. Même si on met juste quelques oignons, on met de l'eau dedans, on te donne la... Tu bois. Tu bois. C'est ça. C'est un fonctionnement de ce que tu as dit. Non, je rigole, mais c'est sérieux ce qu'on dit là. Non, sérieux, il faudrait quand même être... Ça, j'appelle ça d'une part, j'appelle ça de l'irresponsabilité. Parce qu'être responsable, ce n'est pas seulement sortir de l'argent de sa poche. C'est aussi faire face à ses problèmes soi-même. Tu as décidé de te marier, alors grandis un peu, laisse tes parents, tes parents déjà vécu. Laur époque, ta mère s'est mariée en 1900, je ne sais combien. Mais toi, tu t'es mariée en 2000 et qu'il faut savoir que les choses changent. Mais dans leur temps, il n'existait pas le make-up, il n'existait pas la perruque, il n'existait rien. Mais dans notre temps, ça existe. Alors, il faut savoir qu'il faut suivre le changement. Il ne faudrait pas toujours aller faire un feedback. C'est vrai que de temps en temps, il faut faire un retour en arrière pour se ressourcer au niveau des parents. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois laisser les parents s'ingérer dans ta vie de couple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on refuse que quand on est encore en famille, qu'on se mette en couple. Il faut savoir prendre son indépendance. Alors, féliciter les parents des anges ou des démons dans notre vie de couple. Je vais parler en tant qu'Africaine. En Afrique, on dit... Tu es africaine de toute façon. Et je parle en tant qu'Africaine. Voilà. Voilà. Parce que tu voudras changer de bord un jour, de jeûne, de jeûne, tout ça. Ça se dirait... Bon, allons-y, allons-y l'Africaine, allons-y, allons-y. Voilà, je suis africaine, je parle en tant qu'Africaine et on sait qu'en Afrique, on doit du respect à nos parents. Et on sait que le mariage, ce sont les parents qui bénissent, qui bénissent le mariage en fait. Donc, on ne va pas dire qu'on ne voudrait pas que les parents s'ingèrent dans nos vies de couple. Non, les parents peuvent s'ingérer. Ils peuvent, ils quand même, avoir leur mot à dire dans un couple, mais positivement. Positivement, je dis, parce qu'on a toujours besoin de nos parents à nos côtés. On a toujours besoin des conseils de nos parents. Mais un parent qui doit chercher le bonheur du couple, de son enfant, qui va chercher le bonheur de sa belle-fille, de son beau-fils, c'est de ça que moi je parle ici, qu'on a besoin de l'ingérence de nos parents dans nos couples. Maintenant, un parent qui se met à vouloir détruire le mariage de son fils ou de sa fille, mais là, la responsabilité revient aux jeunes couples. La responsabilité revient à ces mariés-là. C'est à eux de savoir d'abord ce qu'ils cherchent dans leur famille. Ici, on voit des couples qui sont très heureux avec leur belle-famille et que les deux familles même s'entendent très bien. Quand tu vois, non, c'est une très belle famille. Donc, je dirais que les beaux-parents, les parents peuvent s'ingérer, mais positivement dans la vie de leurs enfants, parce qu'un parent doit toujours souhaiter le bonheur de son enfant. Mais un parent qui vient toujours s'opposer à ce que sa belle-fille fait, à ce que son beau-fils fait. Je pense que dans ce cas, c'est ça que je dis, la décision revient aux jeunes. C'est à vous de savoir ce que vous cherchez. Quand vous êtes un jeune couple, que vous n'arrivez pas quand même à être responsable face à certains problèmes négatifs qui peuvent nuire votre couple, je pense que vous n'êtes pas encore prêts pour vous mettre en couple. Bon. Félicité, faites déjà la synthèse de la situation. Elle a tellement résumé les choses. Jean, c'est pour dire, en couple, on a le droit d'être responsable, c'est ça. Mais n'empêche qu'on doit aussi prendre l'avis des parents. Bien sûr. C'est bien ça. Oui. D'accord. Alors, Lina, la question que j'ai envie de te poser, c'est quand nos parents nous éduquent à arriver à un âge adulte, ça veut dire qu'on a appris ce qu'il faut de nos parents déjà, n'est-ce pas? Normalement. Mais si ces derniers reviennent encore nous dire quoi faire dans notre vie de couple, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont fauté quelque part, non? Tu ne penses pas? Je ne dirais pas tout de suite qu'ils ont fauté quelque part. Je dirais pour les parents, on est toujours leur bébé. D'accord. Vous allez remarquer les enfants, même si vous êtes déjà mariés, vous avez des enfants, vos enfants ont des enfants, pour vos parents, vous serez toujours leur petit enfant. Quand ils vont dire, oh, tu as grandi jusqu'à tu es enfant, ils ne réalisent pas au fait que vous avez quitté le sein, ça fait un bon moment. C'est à vous maintenant de faire comprendre aux parents que, voilà, c'est vrai, tu m'as éduqué, mais je suis fière de l'éducation que tu m'as donnée. Maintenant, c'est à moi de te prouver que tu as fait du bon boulot. Mais si votre parent s'ingère dans votre vie, mais n'a pas peur de blesser ce parent, vous dites non, bon, ok, d'accord, maman, je ferai comme tu l'as dit. À chaque fois que vous lui donnez cette habitude-là, qu'elle a autorité toujours sur votre vie. C'est vrai, à la base, tout parent veut le meilleur pour son enfant. Pour ses enfants. Mais quand vous gantez, vous n'avez pas la même vision des choses. Le rétard dit, les choses ont changé. Tout change, vous n'avez pas la même vision des choses que la vie d'antan. Mais là, il va falloir que c'est à vous de faire comprendre. Pour savoir, donc, s'adapter. S'adapter à ça et amener votre parent progressivement. Il ne faudrait pas brusquer le parent. Non, tu sais, maman, j'ai grandi, j'ai mon foyer, tout ça. Non, parce qu'on aura total besoin de ces parents-là. On aura total besoin de leur conseil, même si c'est un gère négativement. Même si le conseil que le parent vous donne ne vous plaît pas, souriez. Dites, ok, d'accord, maman, j'ai entendu. Mais tu sais, si on faisait ci, c'est à vous d'amener ce parent-là. Parce que les parents, tant qu'ils sont en vie, ils ne vont jamais s'arrêter de s'ingérer dans votre vie. Parce que pour eux, ce que vous faites, vous pouvez mieux faire, en fait. Moi, je dirais que les parents, ils ne donnent pas des conseils pour dire que non, tu n'es pas capable. Ils se disent qu'en tant que mon enfant, tu peux mieux faire. C'est pour ça, ils donnent toujours des conseils. Des conseils. Bon, ben, dit comme ça, je comprends qu'à maman. On va également lire l'avis de notre fidèle auditrice depuis Cara, vous la connaissez très bien, la psychologue. Elle dit, si les beaux-parents s'ingèrent, c'est que le couple même a permis cela très tôt. L'un d'entre eux ou les deux certainement partagent régulièrement ce qu'ils vivent avec leurs beaux-parents. Très tôt, quand le couple est en construction, il doit mettre les barricades pour éviter une éventuelle ingérence dans leur vie. Le monsieur, chef de la famille, doit veiller à cela et amener sa femme à comprendre le pourquoi. Bref, il faut mettre une distance acceptable entre l'avis du couple et celle de la famille élargie. Cela permet de conserver l'intimité du couple. Selon la psychologue Amma Batwani, qui nous écoute depuis Cara, un coucou au passage à toute la population de Cara, qui est souvent branchée sur la web radio Gina. Alors, les filles, je dirais que le thème, il est ainsi lancé. On va donc donner la possibilité à nos auditeurs le mercredi d'intervenir et nous allons accueillir notre guest star. Il n'y aura pas de conclusion pour le thème aujourd'hui, on poursuit le mercredi. Vous avez déjà l'avis des unes et des autres. On va accueillir la guest star de ce jour qui n'est autre que Badiou. Badiou en exclusivité vient donc nous présenter son nouveau single « Célébration sur les ondes » de la web radio Gina. On s'apprête donc à accueillir l'artiste et c'est tout de suite. Et nous sommes en pleine célébration. Célébration, c'est le nouveau single de Badiou qu'on accueille avec beaucoup de plaisir, comme toujours, sur ce plateau. Hello, man. Hello. How are you ? Fine too. Tu es vraiment très ravissant, séduisant avec ton style. Ah, merci. C'est le truc des artistes du moment, comme tous, ils font des twists. Ils font des twists, ils envoient sur le côté. Avant, c'était juste « Bon, on attache ça ici et puis c'est bon. » Non, ça, sur le côté. Sur le côté. Je crois que c'est Omar Bikia qui a sorti ce style. Ah oui. Ça dépend du côté, en fait. Ça dépend du côté. Ah. Il y a un terrain. Bon, bienvenue Badiou. Merci. Ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous ici. Le plaisir. Sur les ondes de la web radio Gina. Merci. Célébration. Qu'est-ce que tu célèbres, en fait ? Célébration, à la base, c'est pour faire sortir le côté vanité de toute chose, en fait. Donc, célébration veut dire profite de ce que tu as, de ce que tu as la possibilité de toucher et n'attendre pas forcément ce que toi, tu veux, ce que tu désires au fond de toi. Parce que des fois, on a des vrais désirs, mais la vie nous offre autre chose. Donc, on célèbre tout ce qu'on a. Et puis, Dieu nous a donné la force de pouvoir faire quelque chose de grand avec le petit qu'on a. Voilà. C'est un peu l'idée derrière le son. Super. C'est comme on le dit toujours, nous, dans cette émission. Chaque seconde, chaque tierce, chaque minute, c'est à vivre, c'est à célébrer, en fait. Voilà. Le côté positif de la vie. Exactement. D'accord. Dans la chanson Célébration, tu appelles, je dirais, à la concurrence. Il y a une partie, tu dis, venez par centaines, pas milliers, me défiez. Me défiez. Voilà. Donc, qu'est-ce que le message cache ? Non, ce n'est pas un message caché. Je pense que j'ai été assez clair parce que j'ai dit, j'ai été déshabillé, puis rhabillé par des entités. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a Dieu, mais nos parents même aussi, quelque part, sont des entités. Donc, voilà, je fais confiance en cette force-là spirituelle. J'espère bien. C'est pas... Genre, je ne défie pas la personne spirituelle, en fait, parce que, genre, de ce côté-là, on n'est pas forcément au total. Donc, c'est juste pour dire que je fais confiance en mon Seigneur. Et si tu veux bien défier, bah, vas-y. D'accord. Depuis Zia, il y a une nouvelle qui circule à propos de toi et philosophique et musique. Tu peux nous en dire plus ? Euh... Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux savoir ? C'est du buzz. J'écarte gros, gros, gros mes oreilles. Vraiment, je suis trop intéressée. Vous aimez trop ça. Bah, bizarrement, j'aurais préféré aussi que ce soit un buzz, parce que c'est une rupture assez difficile, comme toutes les ruptures d'ailleurs, mais c'est pas un buzz. C'est vraiment la réalité, ça s'est passé comme ça. Ah, c'est une actualité, alors. Ouais. C'est le divorce. C'est consommer. C'est pas le divorce. C'est pas le divorce, parce que c'est deux personnes, je crois, majeures, et puis, je sais pas comment dire. C'est juste au niveau de la musique, en fait, à part ça, ouais, à part ça. Les relations humaines restent. Voilà, c'est très important, parce que la musique, pour moi, en fait, donc voilà. D'accord. Alors, il y a une autre maison de production en vue, ou bien pour l'instant, tu... Non, pour l'instant, je suis en Inde, je suis solo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la collaboration s'arrête ? Euh... On a commencé, pas travailler en 2018. Donc, j'ai fait deux ans avec la FME, mais je pense que les objectifs fixés dès le départ n'ont pas forcément été atteints. Donc, quelque part, c'est pour ça, parce qu'on avait fixé des objectifs qui n'ont pas été atteints, mais ce n'est pas de ma faute, ce n'est de la faute au label. Je ne sais pas comment ça s'est passé, on est dans un pays où les choses changent constamment. Donc, et puis pour des raisons personnelles, du niveau de mon boss, j'ai compris, quoi. Parce que c'est la vie, tout le monde a envie de réaliser un truc lui-même. On n'a pas forcément les mêmes rêves. Dans ce label, peut-être lui, il veut faire un artiste grand. Moi, je veux devenir plus que ça, peut-être. Donc, ça a forcément un peu de genre de malentendu, voilà. Mais ce n'est pas genre, on n'est pas en ambrouille, on se comprend très bien. Et chacun trouve le moyen de consommer la rupture en sa manière. Mais on dit souvent, avant de lâcher une branche, il faut s'accrocher à une autre. Mais là, tu dis que tu travailles en solo. Est-ce que ça ne va pas entraver des objectifs futurs ? Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai quitté la maison. C'est la maison qui a décidé de suspendre toute collaboration. Et puis, il y a ces personnes-là qui ne s'accrochent à rien, mais qui ne tombent pas. Tu vois, quand tu tombes de haut, il n'y a plus à part d'un ami, mais qui te récupère. Voilà. Donc, je veux confiance aussi à ça. D'accord. J'admire cette confiance, moi, et cet optimisme, déjà. Bon, la chanson Célébration, c'est une entrée en force, je dois dire, en ce début d'année. Est-ce qu'il y a d'autres projets similaires ? Oui, déjà, j'avais mon album qui était prêt depuis l'année passée, mais je n'ai pas eu le temps de le sortir. Donc, maintenant que je suis en solo, je pense que j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc, je vais balancer mon album. J'ai les coups qui sont en train d'attendre. Ça me semble que ça me fait plaisir, c'est tout. En tout cas, nous, on est pressés d'écouter cet album-là, n'est-ce pas, Janita ? Oui, c'est sûr. Et si tu le veux même, on offre le plateau de la Web Radio Jena pour la sortie de cet album. Pourquoi pas ? Oui, ça fera plaisir de faire ça ici. Je me sens comme à la maison. Ce n'est pas tout le genre que c'est donné d'être parmi les filles. Cool ! C'est parce que c'est juste toi, quand même. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que tu prévois des filles à l'international ? Je ne vais pas danser plus vite que la musique. Je ne dois déjà commencer pas à me rétablir de la rupture. Je dois déjà commencer par chercher d'autres ouvertures. Je pense que je dois plus me concentrer sur moi-même actuellement parce que je ne suis pas aussi de côte. C'est ça ? Je dois plus travailler sur ma côte. Ma popularité, c'est de faire quelques collaborations déjà dans le pays. Et si ça va, pourquoi pas aller à l'extérieur parce que je pense qu'on a déjà ce qu'il faut ici. Mais le Togolais a l'habitude de dire que c'est mieux quand ça vient d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas Togolais. Nous sommes avec Bajio. On continue l'entretien dans un court instant. Mais écoutez juste ceci et on vous retrouve. On continue l'entretien dans un court instant. Carly, il est on the beat. Oui, c'est là et mon dieu. Foulez-toi, mais... Si il arrive que je te manquerai, T'enverais mes billets. C'est là et mon dieu. Foulez-toi, mais... S'il arrive que je te manquais Entre mes potes et le love Te préfère me protéger Le keng et le bloat Vont nous séparer Le coeur dans le coffre Mais mes secrets risqués Ma façon d'aimer Chérie va te choquer S'il arrive que je te manquais Je t'enverais même S'il arrive que je te manquais Je t'enverais même Hostler Love Il s'appelle Badiou L'artiste est avec nous Dans ce studio La balade matinale se poursuit Et c'est l'entretien qui revient avec Badiou D'accord, à l'instant tu parlais de collaboration En tout temps il y a une photo Avec Mister Kouron Est-ce une collaboration en vue ? Moi J'ai demandé publiquement Ce que je voulais Donc il a répondu Je pense que je dois aller le voir Ce mercredi ou jeudi Je ne sais pas si c'est déjà bon Mais là je garde encore espoir Badiou Qu'est-ce que tu rencontres Comme difficulté majeure Dans ta carrière D'artiste de la chanson ? À part les moyens bien sûr On connait tous Le problème du moyen C'est quoi ta difficulté Pour ta carrière ? Ce qui m'intrigue le plus C'est la mauvaise foi des personnes Qui sont dans ce domaine-là Parce que Showbiz C'est ces petits soucis Ce n'est pas forcément des personnes Qui veulent du bien Des fois ce n'est pas Échange de service Et quand toi tu n'as pas assez d'armes Pour combattre avec eux C'est un peu difficile À part ça je pense que Bon tout ça dépend de mon éducation en fait Parce que normalement C'est des choses qui ne devraient pas me gêner Mais vu qu'on m'a appris sur du bien Du mal j'ai mis ça C'est bien C'est pas mal Bref Les gens sont mauvais C'est tout Voilà Moi je sens en vous Une forte confiance Vous avez confiance en vous Vous croyez également en Dieu Et vous savez ce que vous faites en fait Mais là on est en train de parler d'une rupture J'aimerais savoir À l'instant là Quels sont vos sentiments Suite à cette rupture ? Quel est votre sentiment actuel Suite à cette rupture ? Genre à coeur ouvert Lâche ton coeur Pour faire la parfaite comparaison C'est comme si tu vois Tu vois le genre de mec Qui se pavane un peu de go en go Et qui finalement trouve une go Qui lui va bien Et puis bizarrement C'est cette go là Qui laisse tomber Oh la la Ça gâte coeur Voilà ça Ça gâte coeur Mais ça ne tue pas C'est l'essentiel C'est un coup dur on va dire Ça me fait mal mais C'est un coup dur C'est pas la fin du monde Déjà tu vas officiellement encore lancer un appel À une autre maison de production Pourquoi pas ? Moi j'aurais bien voulu Mais là je ne suis pas en mesure de lancer aucun appel De lancer un appel Parce que je veux plus me Faut que je me Focus sur toi même D'abord pour savoir ce que je peux faire avec d'autres personnes Parce que là quand on t'appel on te dira Tu veux faire quoi 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 Mais le projet avec la FME N'est pas forcément le projet que tu auras avec un autre label Donc il faut voir les choses sur d'autres angles Donc en tout cas merci à quelqu'un Si il y a une personne de bonne foi Qui veut bien mettre la main à la pâte Vas-y Pourquoi pas ? Ça sera une bénédiction aussi Et moi je suis sûre que vous allez en trouver Parce qu'on dit souvent Il faut accepter son mal Il faut Au fait quand on parle du gourmet D'une déception Il faut accepter que je suis dessus Et que j'ai mal Et là les portes vous feront Déjà Déjà arrête de vouloir entrer dans ma tête Je ne lève pas ça Après de la psychologie Je ne lève pas ça Est-ce que vous avez accepté ? Moi je veux duquer les portes sur la main Voilà Vous arrêtez de vouloir dans ma tête Voilà Non courage Je lui arrête de jouer au psychologue ce matin Ouais Ouais parce que c'est un truc qui Qui Elle touche la corde sensible Ouais Mais attention Tapez hein Mais merci quand même C'est très gentil de t'apparcer C'est un très bon conseil Lorette ? Ok moi j'ai une petite question pour vous A part la musique A part le domaine musical Quel autre domaine Vous avez de l'intérêt ? Bon Quel autre domaine vous avez de l'intérêt ? Bien Je suis plus Dans les bails de business Dans les bails de commerce en fait Parce que vu que j'ai une petite image Je pense bien me lancer dans le vestimental Tout ça Tiens avoir votre propre marque Pas forcément mais J'ai un peu de goût niveau quoi Niveau habit et tout ça Donc je pense que je peux parler ça avec mes frères Qui Les gens Les gens qui prennent les angles sur moi Je peux profiter de ça pour Là Et puis Si ça ne marche pas J'ai quand même eu Quelques diplômes Je peux toujours me retourner Toujours travailler Donc Super C'est pour ça qu'on dit toujours Faire des études Avant de se lancer Dans le plaisir Dans le showbiz quoi Ok C'est pas C'est pas le plaisir Ah bon ? Non c'est pas le plaisir C'est aussi un travail C'est le showbiz C'est du travail Les gens on vivent bien sûr Ok J'ai aussi une autre question Là qui va nous Qui va vous reponger Un petit peu dans le passé Dites-moi Comment avez-vous découvert Votre talent d'artiste ? Elle veut devenir artiste J'ai toujours répondu A cette question Disons pas à hasard Parce qu'au départ Je m'intéressais plus à la danse La danse hip hop Crank Brick dance Et tout ça Mais vu que j'étais un peu bizarre Même à l'époque J'avais des pantalons bizarres Et tout et tout Quand les gars me voyaient Ils pensaient que j'étais plus dans la musique Donc il y a un groupe d'amis Qui me proposait de faire un son Je pouvais dire non Mais j'ai dit ok On va le faire Donc c'est là J'ai dit oh Donc à ma telle nuit Attends Ok donc Et puis bizarrement Je me suis surpris Et tant bon dans ce truc Vous avez été poussé A faire le grand plongeon Mais vous avez découvert Que vous avez très bien nager J'espère que c'est au sens Parce qu'au sens propre Je suis bien en nage Oui c'est bien au sens figuré Alors on va finir cet entretien Léna Oui on va finir cet entretien Avec un petit acapella Comme toujours Prêt de nous danser C'est pas le week-end Non mais on peut toujours continuer Le week-end le lundi C'est ce que je disais A l'heure et tantôt Ok d'accord Bon comme je Je vais pas vous embrouiller Avec mes histoires de rap Et tout ça J'ai un petit son Que je prépare déjà Je vais voir si ça marche Excluer le week-end C'est un bon son Baby girl Faut pas fâcher Déjà je vais l'avoir cassé Parce que j'ai trop parlé Cette semaine Oui C'est normal Baby girl Faut pas fâcher Je suis un player Toujours au rendez-vous A nos golailles Je vais pas le cacher Non non Quand je vois ton âge Je suis au gardavou Eh Moudi Bema So Dina Moudi Coucou Lebe Nenam Lô Mou banane Mase Véve Olo Eh 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 Oh Ben mounik bevou Mbama Ina Ola Mdina Havare Bebe Mlant Ou Mbana Se Nya Ké Oli Blond Na O Nyen Tom Madé Do Kwen Nya Mase Saufion Oh Ben Mounik bevou Mbama Ina Ola Mdina Havare Bebe Mlant O Mbana Se Nya Ké Oli Et ça se passe sur les ondes de la web radio Jenna Exclusivité pour Radio Jenna Je précise Et il s'appelle Badio Samedi c'était comment La sortie du single Samedi plutôt dimanche C'était comment hier C'était plutôt bien Ça t'a fait chaud au coeur Ouais ça m'a fait chaud parce que je ne savais pas si les gens allaient me répondre ou pas Donc Mais je pense que je suis satisfait Hier j'ai dormi quand j'ai atteint mille jus Oh super Parce que je devais attendre d'avoir passé Merci à tous les fans Vous pouvez toujours accompagner Badio C'est un peu du bon boulot alors Ouais ouais Rappelle moi un peu le dessus s'il te plaît Célévation Célévation Badio tu es plus à Koumé avec Adi Medici Où c'est hamburger, frites, pizza, shawama Je suis plus à Koumé avec Bouma Top là Top là Voilà chers auditeurs C'est presque fini pour cette émission Lorette On se donne rendez-vous mercredi n'est-ce pas ? Oui Léna rendez-vous mercredi Mercredi Pareil n'est-ce pas félicité Badio qu'est-ce que tu vas souhaiter pour nos auditeurs On est en fin de cette émission Profitez de ce que vous avez Voilà c'est tout ce que je peux dire Et tes parents Ils interviennent dans ta vie de couple ou pas ? Déjà il faut que j'ai une vie de couple Ah c'est un cœur à prendre C'est un cœur à prendre Question piège Ne venez pas moi je suis ici D'habitude c'est félicité Qui fait ce genre de choses ici ? J'ai une compensation On t'a contaminé Je ne suis pas dans ma retraite Il n'y a pas de retard carrément Quand il y a pire là Plus que pire est devant Voilà merci C'est toujours dans la bonne ambiance Que nous finissons Dans la balade matinale Très belle semaine Et un mois béni Un mois d'abondance Pour tout un chacun de nous Le rendez-vous il est pris pour mercredi On revient donc sur le thème de la semaine L'ingérence des parents dans la vie de couple Laissez-nous toujours vos messages 90, 13, 89, 94 79, 71, 45, 45 Et c'est avec la belle chanson Célébration de Badiou Qu'on se quitte Moi c'est Johnny Table à votre île Je vous aime gros comme ça Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501